On va passer au domaine du cinéma. La collection des dessins, qui est conservée au sein du département des affiches Dessins et matériels publicitaires de Cinéthèques françaises, propose à ce jour 15 700 dessins numérisés qui sont visites dans la salle de lecture de la Bibliothèque du Filme. Essentiellement composée de maquettes de décors et de costumes de cinéma sur papier, elle est également constituée d'un fond de documents liés au cinéma d'animation majoritairement français. A partir du constat de la dégradation avancée de certains éléments peints sur des supports plastiques transparents, et en fonction de leur valeur patrimoniale au sein des collections non fines de la cinémathèque, des recherches ont été menées auprès des professionnels de la restauration et de la conservation préventive. Elles ont abouti en 2012, grâce au soutien du CLAP et du C2RMF, à l'analyse d'un corpus de 100, au moins 100, échantillons représentatifs de ce fond. Donc on va commencer par définir ce qu'est un cellulo. Bon, c'est vrai que tout ce qu'on a dit ce matin, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Alors en fait, un cellulo, quand on fabrique un état animé, on peint des décors sur papier et des personnages sur feuilles de plastique transparentes, grâce auxquels on animera les personnages. Les traceurs reportent le contour des dessins à l'encre sur la face, alors que les gouacheurs peignent au dos de ces feuilles. Le cellulo est ensuite apposé à un décor avant la prise de vue. Donc les feuilles de plastique utilisées étaient à l'origine commercialisées sous la marque Celluloïde, comme on l'a dit. C'est pourquoi elle fut rapidement appelée Cellulo par les animateurs. En fait, c'est un diminutif. C'est comme Friggo, on se dit ici. Donc à partir de 1914, le film transparent de la marque Celluloïde était composé en nitrale de cellulose et lancante, et la marque Rodoïde le remplace en acétale de cellulose au moment de son interdition dans les années 50 pour des raisons d'inflammabilité. Donc le rôle du cellulo est primordial au sein du processus créatif du dessin animé, puisqu'en fait, il arrive à la toute fin du processus. Il correspond donc à l'image qu'on verra sur le film. Il fait ainsi à la cinémathèque le lien entre les collections de films et nos films. et il prend ainsi une place en tant qu'objet patrimonial. Collecté sans hiérarchisation entre la fonction du document et sa valeur artistique par Henri Langlois, le créateur de la cinémathèque en 1936, les cellulois d'animation sont des documents de travail n'étant pas voués à être conservés. Ils prennent aujourd'hui un rôle historique. Ils peuvent servir d'outil de recherche et bénéficient d'une aura auprès des collectionneurs, puisqu'il est maintenant coté et vendu en salle des ventes. Et puis, il y a aussi une aura auprès du grand public, puisque c'est lié à notre enfance, le dessin animé, ça parle de ton nom. N'est-ce pas, Gilles ? Donc, le cellulo peut servir à témoigner de la distance d'un film, des éléments de base contre sa restauration, comme l'indiquait en fait le fils de Paul Grimaud, dont, là ici, on voit une image du marchand de notes. Et son père, par exemple, n'est détenu que la copie du film en noir et blanc. Donc, il pourrait éventuellement un jour servir à restaurer le film dans ses couleurs d'origine. Il peut également, aussi, nous donner des informations sur l'ensemble du film, ou des scènes sur l'encontre, par exemple. Donc, autant de raisons qui justifient la conservation, en dépit des problématiques de stockage et d'inventaire, que le volume de ce type de fonds proposés. Donc, lorsque nous avons commencé à traiter la collection des dessins d'animation, nous avons été confrontés à la variété des techniques liées à l'animation utilisées par des réalisateurs, générant des supports et des types de documents très variés. Donc, cette partie du fonds regroupe, entre autres, des œuvres sur calque de l'un des inventeurs du dessin animé, Nicole, des découpages mobiles sur carton de la réalisatrice allemande de Reininger, des dessins liés au cinéma plus expérimental du normal McLaren, des nitrates découpées de René Clément, rares témoins du seul film d'animation du réalisateur de La Bataille du Ragne, ou des cellulots pour des films de Paul Grimaud ou Jean Images. Donc, évidemment, je vais très vite, on a beaucoup d'autres choses dans la collection. Alors, en fait, nous préservons aussi, l'ultime témoin du processus de création du dessin animé, des éléments qui servent pour la recherche des personnages, pour la recherche de principaux décors, des éléments de storyboard, des feuilles d'exposition qui sont essentielles au tournage, puisque tous les dessins doivent passer dans le bonheur sous la caméra et doivent être dotés d'un numéro et d'une lettre. Des layouts, où chaque scène est composée en différents niveaux de calque. Donc, on animera ensuite les personnages en fonction des poses indiquées dans le layout et suivant les indications du temps des feuilles d'exposition. Puis, on dessine les feuilles d'animation, dernière étape, avant la réalisation du cellulomite final, qu'on vient de décrire tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, toutes ces étapes, évidemment, sont réalisées numériquement. Donc, la conservation des rescapés, ces cellulots d'animation rescapés, met en évidence la proximité nécessaire entre des supports en cellulots et en dessin sur papier. Donc, ici, on voit l'exemple du cellulot plus un décor, le plus classique. Un élément qui compose un plan. Donc, en fait, on a un ensemble de cellulots qui sont gardés les uns au-dessus des autres. Et, par exemple, elle est à haute sur calque à côté d'un cellulot qui correspond à l'ultime état avant la mise en couleur. Donc, ça, c'est des éléments qu'on doit conserver ensemble, à côté. Et puis, on a évidemment une autre problématique qu'il faut prendre en compte. C'est que pour faire un dessin d'animation, il faut une masse de documents énorme. Donc, là, j'ai mis un exemple pour 86 000 livres de films, il faut 160 000 dessins et 600 décors à Jean-Image pour faire Jean-Nôme intréfile. Donc, c'est quand même une masse considérable qu'on n'a pas. Mais, donc, la principale problématique de conservation des cellulots ou de peint réside dans l'instabilité du substrat, dont les facteurs de dégradation sont de deux types. Donc, des facteurs endogènes, il y a la nature des matériaux concernant les estères de cellulose qui dépendent de celles des matières premières et notamment du recours au blanchiment des pâtes à papier, par exemple. Et des facteurs exogènes, donc liés au climat, température ou des unités relatives, à l'environnement, à la pollution atmosphérique, au stockage, au conditionnement, à l'instar des autres matériaux du patrimoine. Donc, le mécanisme principal, comme on l'a vu ce matin, de dégradation de l'acétal de cellulose et de l'hydrolyse, avec le syndrome du finel, donc qui dégage cette odeur caractéristique. Donc, la spécificité de ces collections réside dans la sensibilité des matériaux à ces agents extérieurs, l'importance des effets et la rapidité avec laquelle les matériaux se dégradent si les conditions environnementales sont insatisfosantes. Ils concernent principalement les actions du contexte climatique sur les matériaux qui sont décisives pour la bonne conservation des matières plastiques. Il faut donc être très attentif à la stabilité de la température et de l'humidité dans la zone de stockage, ainsi qu'à la qualité des matériaux de conditionnement de ces éléments. Donc, en fait, dans le cas du cellulose, nous ne sommes pas uniquement confrontés à la problématique de conservation de l'acétal, mais aussi de la couche picturale. Donc, en fait, la viscosité, l'épaisseur, l'homogénéité qui le passe sont déshéritées sur le substrat, le temps de séchage, sont tentants de paramètres à prendre en compte pour l'animateur lors des étapes de traçage et de mise en couleur. Le moindre défaut dans l'application étant visible à l'écran, notamment l'épaisseur de la couche picturale joue sur le rendu, par exemple. Il est acquis par les animateurs eux-mêmes que la couche, la gouache, traite, à l'époque on a appelé ça le gouachage parce qu'on vient utiliser plutôt de la gouache, ne tient pas sur le cellulose. Elle doit être de bonne qualité, bien préparée, ni opaque, ni trop épaisse, ni trop fluide. Si la peinture est trop épaisse, il faut la diluer avec un peu d'eau et y ajouter quelques gouttes de fiel de boeuf, ce qui permet à la peinture de mieux adhérer sur le cellulose. Le sirop de sucre, le miel ou le glucose servent de plastifiant et les cols des poissons, tels que la séchotine, augmentent également la visibilité. Mais ces ajouts ont des inconvénients. Souvent la peinture ne sèche pas et il arrive que lorsqu'elle parvient tout de même à sécher, la couleur craque à la moindre déformation du cellulose. De même, une dégradation du support associée à l'utilisation d'une gouache de mauvaise qualité peut produire un écaillage. Les réemplois successifs du cellulose peuvent également traîner un manque d'alécivité de la gouache sur le cellulose. Cette pratique était pratiquée par mesure d'économie, notamment pour la féminisation. La mage a fait beaucoup plus pour la féminisation et on réemployait l'en plus. Donc, comme nous l'avons vu sur les précédents, les cellulose d'animation induisent une problématique spécifique liée à leur nature chimique, volumétrique, ainsi qu'à leur exploitation et au manque de soins qu'il leur est apporté. Donc, on peut observer des types d'altérations, comme l'odeur du support, mais aussi des déformations du support, des cuvettes, retraits, bondelements, des altérations de l'aspect du support avec un empoussièrement, le matériau étant électrostatique, il attire énormément les poussières, des jaunissements, donc on m'a dit notamment dans le cas des nitrates, des traces de résidus, des choses qui se collent, et une chaîne d'altération qui est irrémédiable, en fait, donc avec l'apparition des efflorescences, qui mène à une pacification, puis à une cassure du matériau, allant jusqu'à des documents totalement ruinés. Au niveau de la couche picturale, en fait, donc les dégradations du support sont aléatoirement corrélées à des dégradations de la couche picturale, donc avec souvent des pertes d'adhésion, des écaillages, des lacunes, des pulvérulances, des craquelures, des décolorations, des diffusions de transferts, donc on voit en dessous un peu le transfert, des adhésions, donc entre le papier intercalaire qui a été mis à l'origine, et le cellulot, et des ramollissements par fluage, notamment quand la peinture est trop épaisse. Donc, ainsi, en fait, en 2004, lors de l'inventaire de l'ensemble des documents de la collection de dessins non traités, issus du passif de la cinématère française, j'ai constaté que les dessins d'animation peints sur support plastique dégageaient une forte odeur et présentaient des types d'altérations normandes. Donc, j'ai engagé des recherches auprès des professionnels de la conservation préventive, tels que le CRCC ou le C2RNF, de la restauration, des laboratoires de recherche, de la BNF, à l'époque c'était des petits floues libyennes, des archives françaises du film, avec le jeune bien de l'englois, donc j'ai recherché également dans les salons des matériaux de conservation qui pourraient être adaptés au salon du CITEM. Et j'ai profité également de l'expérience d'institutions culturelles conservant des floues similaires, comme à l'époque le musée Château d'Alessine, puisqu'il avait réalisé en 2007 un chantier de sa collection d'animation avec Sylvie, Rabel et Emmanuel Néborg. Et donc j'ai aussi recueilli les expériences d'ayant droit, donc le fils de Paul Prémy par exemple, d'un professionnel ayant travaillé dans l'animation, afin de pouvoir trouver des solutions. Donc toutes ces recherches m'ont amené à poursuivre cette enquête grâce à une restauratrice, Géraldine Golfe, avec qui je travaillais depuis 2009 sur le sujet, qui obtient en 2012 une bourse de recherche de la part du CNAP. Ainsi, avec la collaboration du laboratoire du C2RMF, l'étude se porte sur un corpus de plus de 100 éléments que nous sélectionnons en fonction de leur caractère de dégradation. Donc c'est le corpus qu'on vous montre tout à l'heure. Donc les analyses sont faites par stéronoscopie infrarouge et pyrolyse chromatographique. Je reviens là-dessus. Donc en fait, j'ai repris ton... Voilà. Donc en fait, les résultats des analyses de ces échantillons, en fait, nous ont forcé de constater que la variété des matériaux consécutifs de ces objets, autant au niveau du support que de la peinture, est si multiforme qu'elle rend les conclusions très complexes. Ceci est donc autant d'autant plus ingérable que leur état de conservation dépend fortement de leur condition de stockage passé. De plus, même si l'odeur peut être un indicateur, le déclencheur de leur processus d'une dégradation n'est pas visible à l'œil nu. La dégradation peut s'évaluer en mesurant le taux d'acéptilation... J'ai toujours eu beaucoup de mal. J'y arrive pas. ...du support. Mais bon, ça c'est pas quelque chose qu'on peut faire quand on ouvre un tiroir. Quoi qu'il en soit, il n'en demeure pas moins que le problème de base de l'adhésion de la peinture sur un support plastique ne fait que s'accéduquer dans le temps. Mais donc, les résultats de l'étude ont permis de mieux connaître les matériaux constitutifs des supports et des techniques employées pour la fabrication de ces biogamations. L'évaluation de ce corpus a abouti à des résultats qui mettent en exergue l'impact que pourraient avoir les plastifiants et additifs des supports plastiques avec leur durée de conservation probable. De plus, les liants introduits avec les pignements des biographies seraient déterminants de leur adhésion au support. En fonction de ces données, il est apparu prioritaire d'apporter un soin particulier aux conditions de conservation et de conditionnement direct de ces matériaux installés. T'as 5 minutes, Françoise ? Oui. Donc, en fait, avec un suivi régulier des collections, une mise en place d'une température, donc on a voulu tempérer, 18 degrés, 50% d'unité relative, une climatisation qui recycle l'air, un isolement dans le lieu de stockage, meubles à plans, armoires, boîtes de conservation, une manipulation, une manipulation... Alors là, je me suis lâchée dans les images. Bon, bref. Donc, création de microclimats, donc gel de cidige, charbon actif, microchamber, les conditionnements dans des matériaux de protection directe, non abrasifs, non électrostatiques, et protecteurs de la lumière. Donc, des images qui montrent, en fait, la façon dont, dans le passé, l'accumulation des documents avait été faite. Donc, dans des cartons, ce qui a rendu ça, les choses se sont complètement abîmées, dans des boîtes. Alors ça, en fait, on a une très grande partie de notre fond qui a été déposée dans les années 80 par Pierre Lambert, qui aujourd'hui est expert et collectionneur d'animation. Et donc, c'est lui, en fait, qui avait reconditionné l'animation avec la personne qui s'occupait des collections à l'époque, dans du craft, et donc dans du paquet cristal. Et en fait, il s'avère aujourd'hui que finalement, on ne s'est pas si abîmé. Que ceux qui ont été protégés de cette manière, finalement, ont été protégés. Alors ça, c'était, je voulais montrer par exemple des exemples d'un outil de fond quand ils arrivaient dans les collections. Donc ça, c'est un très bon exemple de documents qui ont été produits par des sociétés d'animation, donc où tout est mélangé, tous les types de documents sont mélangés et surtout sont confinés dans du plastique. Donc là, ça donne lieu à des choses qui aujourd'hui sont complètement abîmées et qui n'ont pu revenir en arrière. Ça, c'est des choses qu'on nous propose de nous donner. Donc il y a des pins comme ça, on nous dit, il y a des cellulots dedans et voilà, vous prenez ce que vous voulez. Donc, on les prend quand le film est identifié, quand c'est pas trop abîmé maintenant, parce qu'on a compris, on sélectionne, on prend pas de tout. Donc, à partir de ce constat, face au conditionnement initial de ces fonds d'origine, en concertation avec Géraldine Wolf, qui était restaurateur, c'est un graphique qu'elle a arrêté aujourd'hui, on a mis au point, en fait, des conditionnements qui utilisaient la technologie microchandler, des cartons de montage art-care, qui est commercialisé en France par la société ProMuseum. Donc, on a gardé le choix de la transparence au-dessus pour avoir un lien direct avec le document, et des points de fixation qui ne compriment pas trop le cellulot. Mais en fait, ce choix s'est avéré très vite, bon, déjà beaucoup trop long, beaucoup trop coûteux, et génère une perte de place énorme. Donc, on a décidé de privilégier plutôt la pochette, la pochette art-care. Donc, en fait, on a commencé un chantier de collection en mars dernier, qui a pour but, en fait, de stabiliser l'ensemble de ses collections fragiles, et qui a but de continuer ce qu'on avait fait avec Géraldine. J'avais effectivement un doute sur le papier de soie, et c'est dire, « Ah, mais, voilà, elle a redit, et j'avais une autre historique qui m'avait dit, c'était pas une bonne idée, donc on va peut-être acheter le papier de chambre. » Donc, en fait, tous ces documents, on est en train de les reconditionner, on est en train aussi d'expertiser le fond en même temps, ce qui nous permet de mettre en exergue les documents les plus importants à mettre en valeur, éventuellement ceux sur lesquels il faudra pratiquer un petit peu plus de travail. Donc, en fait, ce travail a pour but de permettre de poursuivre le catalogage et de reprendre la immunisation qui permet autant de conserver que l'hypothétique valorisation, en fait, de ces collections qui sont assez peu connues du public. Donc, juste rapidement, deux exemples quand même de valorisation, on a pu le faire, on a valorisé ces éléments de la bergère et de ramoneur qui avaient été retrouvés dans des poubelles en Angleterre, c'est les gens du Blédifium Institute qui nous ont donné ces documents, donc pour nous, c'est très précieux puisque c'est un film d'Henri Grignot, enfin, d'Henri Grignot important, donc le document est complètement abîmé, avec fluorescence, etc. Donc, c'est Anthony de la Régithèque qui nous a fait des cadres sur mesure avec des petits cubes de charbon actifs et ça nous a permis de le montrer dans l'exposition Maum et Compagnon dernièrement et à côté, on voit donc les nitrates, dans ce cas de René Clément qui ont pu être présentés dans une vitrine qu'on a faite à part des autres collections, on a monté ça sur du microchammer et en dessous, on a mis du gel de silice pour réguler l'humidité. Donc, je passe sur les perspectives de la recherche qui, de toute façon, sur les dames qui en parlaient tout à l'heure, l'idée, c'est quand même de réunir une base de données. Toutes ces données qu'on trouve, l'idée, c'est quand même de les partager pour pouvoir dater les documents, les matériaux constitutifs et puis surtout, ce qu'il faudrait, c'est dans cette base de données pouvoir intégrer les types d'almérations observées, la constitution des matériaux et pouvoir en découvrir des choses parce que pour le moment, moi, je ne suis pas sûre d'y arriver. Il y a des futures collaborations qui vont pouvoir commencer notamment avec les gens de la Cinémathèque d'Amsterdam. Je parle du cinéma et des cinémathèques qui vont monter un vaste projet qui va réunir toutes les cinémathèques qui ont ce problème. On en parlera avec Nathalie. Il pourrait y avoir des futures collaborations avec des domaines universitaires tels que l'archéométrie. On a une stagiaire en ce moment qui fait l'archéométrie et qui travaille sur les acétates. Donc, on pourrait aussi ouvrir à ce type. Et donc, les protocoles de restauration. Donc, je montre quand même des exemples qui ont été faits de grattages de plastifiants. On avait fait ça avec Nathalie, déjà. Tu te souviens. Et donc, là, c'est Rémi... Oui, non, mais j'ai fait un petit film. C'est la première fois qu'on le faisait. Oui. Et donc, en fait, l'exposition Gossini qui a eu lieu dernièrement, Rémi Trefuse, donc qui est restaurateur de patrimoine, on lui a demandé de gratter des efflorescents sur des choses qui ont été montrées dans l'expo Gossini. Il y a eu des choses de faites. Alors, après, les conséquences, il y a des choses à réfléchir. Enfin, c'est pas... Voilà. Ça, c'est un exemple sur quelque chose. C'est un test. C'est pas un document qui voulait être conservé. C'est des documents des archives françaises du film de Bois d'Arcy qui ont aussi ce type de matériaux. Et donc, pour finir, un test de refixation de la gouache puisque c'est quand même un des principaux problèmes qu'on a, c'est comment refixer les gouaches quand elles sont décollées. Donc, il y aurait peut-être éventuellement une possibilité avec la nanosellulose. Je vais très très vite si je n'avais plus rien de dire ce que je dis. C'est pas grave. Donc, en conclusion, bon, on a évolué, mais on se pose quand même encore beaucoup de questions sur notamment quand même le traitement documentaire parce qu'il faut quand même beaucoup trier. On ne va pas numériser un à un tous les cellulots qui constituent un plan. Et puis, surtout, comment photographier ces éléments parce que quand ils commencent à s'habiller, finalement, ça devient des objets qui voudraient peut-être photographier en volume. Il y a aussi quand même des questionnements sur combien de temps durent ces matériaux de conservation, combien de temps ils absorbent des gaz polluants. Alors, ce matin, Sibli a donné une réponse, manifestement, non, il n'y a pas eu... Non, vous n'avez pas parlé de... Enfin, bon, en tout cas, nous, on... J'ai mal compris. Il y a eu des questionnements sur combien de temps ça absorbe quand même tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire. Il y a aussi quand même un élément qu'on a ajouté dans nos tiroirs qu'on n'avait pas avant, c'est qu'on a ajouté du buvard, tout simplement. C'est donc Pierre Langler, le collectionneur. Les collectionneurs font très attention à leur collection. Il y a des meubles à plan en bois, donc ils ne sont pas forcément déribles. et ils me disent « Mais tu sais, moi, je mets du buvard et ça ne sent plus du tout le vinaigre. » Donc, j'ai trouvé que c'était très bien. Pourquoi pas ? Voilà, c'est très simple. Voilà, on fait ça. Donc, pour faire une transition avec Gilles, qui me permet, même s'il m'a été déjà proposé de les refaire à l'identique, nous ne l'avons jamais fait. Merci. Merci.